Le pied beau, l'une des malformations congénitales les plus courantes, surtout en Afrique, touche un enfant sur 700 naissances. Le docteur Thomas-Robert Mbemba définit cette malformation et les méthodes utilisées pour la soigner. Le pied beau, c'est la malformation la plus courante de l'appareil locomoteur. C'est un pied qui a la forme d'un sabot de cheval qui est retourné. On peut aussi le comparer à une raquette de golf, d'où son nom en anglais clubfoot. Donc c'est ça le pied beau. La méthode Ponseti, c'est la méthode qui est adaptée aux pays africains. Et le malade guérit en un mois et demi par rapport aux autres méthodes. Donc c'est une méthode qui est efficace, abordable, à moins de frais. A Pointe-Noire, 69 enfants ont été rééduqués en deux ans au centre de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie de Faubourg, qui demeure à ce jour le seul centre habilité et reconnu par le ministère de la Santé dans le traitement de cette malformation. Un taux de fréquentation jugé faible par le docteur Mbemba, qui à l'occasion de cette journée mondiale a lancé un appel aux sages femmes et aux parents des victimes pour une meilleure prise en charge des enfants. Le pied beau, il est idiopathique, donc sans cause, mais il y a aussi des pieds beaux qu'on appelle pieds beaux secondaires, qui accompagnent certaines maladies, telles que le spida bifida, telle que l'infimité motrice cérébrale ou la trogripose. Maintenant, la sensibilisation que nous avons faite aujourd'hui, c'était aussi pour demander aux sages femmes, qui sont les témoins de la naissance des enfants, quand ils ont un pied beau, qu'ils puissent le référer au centre de Faubourg. C'est ici où il y a des spécialistes, parce que ce n'est pas n'importe quel médecin, ce n'est pas n'importe quel infirmier, ce n'est pas n'importe quel kinésithérapeute qui soigne le pied beau. Pour soigner le pied beau, il faut avoir reçu la formation. Donc, tous ceux qui travaillent ici ont la formation. C'est l'appareil que vous voyez ici. On l'appelle à tel pédius en abduction. C'est cet appareil-là que les mamans doivent mettre chaque nuit aux enfants jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans pour éviter que le pied beau revienne. Et nous en avons ici en quantité industrielle. Ces enfants font souvent l'objet de discriminations en société et parfois même de rejets au sein de leur propre famille. Pour la petite histoire, la journée mondiale du pied beau a été décrétée le 30 avril 2012 en mémoire de Ponsetti, auteur de la célèbre méthode qui porte son nom pour la rééducation de cette malformation. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Tous ensemble, soignant le pied beau très tôt ».